Question 8, ça c'est un chapitre de circular measure. L'indique qui se diagramme chose de square ABCD, ce side est 16, 16 par 16, M is the midpoint of AB, ça c'est la ligne AB, M le midpoint. Alors ce side total est 16, alors nous allons conclouer que AM n'est pour 8 cm et que MB n'est pour 8 cm, parce que M le midpoint of AB. Next, l'indique qui INF, je trouve la ligne AD et BC respective, AI, ça est bien important, AI est 6 cm, et BF aussi est 6 cm, nous mettez un diagramme, ça porte la 26 cm. Next, l'indique qui se trouve la ligne AF, c'est le centre M, c'est le radius, MF et c'est le MI. Alors qui nous ne pouvons pas observer, le radius, ça nous ne pouvons pas gagner parce que ça c'est un right angle triangle. Alors le radius, ça nous gagne par Pythagoras théorème, il y a une positive square root de 6 square plus 8 square qui est 10. Alors le radius de 20, ici aussi, radius de 20. Next, encore qui nous ka paro de, il y a un angle FITA. Alors comment nous gagne angle FITA ? D'abord, nous pouvons servir trigonométrie pour que l'on soit 5 angles ici. Alors, il y a un triangle qui était là, il y a un triangle 6, 8, 10. Avec le right angle triangle, nous mettez l'alpha. Alors ici aussi, alpha pour pareil, parce qu'il y a un triangle identique là-haut. Alors comment nous pouvons gagner FITA pour ma partie ? Pour gagner FITA, nous pouvons prendre 180 degrés, mais ici nous pouvons travailler en radian. Nous pouvons prendre Py, nous pouvons faire deux fois alpha. Alors, il y a une paille, rétire, comment nous pouvons faire deux fois alpha ? Comment nous pouvons gagner alpha ? Nous servons sur Katoa, ici nous pouvons opposites, ici adjacent. D'y a une tan inverse de opposites sur adjacent. C'est nous évaluer de réponses de Free Decimal Places, comme en ligne demandée. D'y a une 1.855. Next, deuxième partie, nous allons dire, calculez le perimeter de Shredder Region. Alors, le perimeter de Shredder Region est assez facile. Alors, je vais prendre couleur vert pour vous indiquer. Shredder Region est dans sa partie là, list 16. Plus est dans sa partie là, ici. Combien nous pouvons être ? Le total est 16, à la partie là, il y a 6. 16 retière 6 fait 10. Alors, ici nous devons 10 cm. Alors, là aussi, identique. 16 retière 6, qui devons 10 cm. Alors, nous avons des coûts de 10 cm pour ajouter. Et dernière, nous avons la Length of Arc. Alors, Length of Arc, nous devons être Orphita. Alors, il devons 16 plus, ici nous devons 20. 10 plus 10 fait 20. Or, la Radius, nous devons trouver 10 fois Phita. Nous devons trouver 1.855. Ok, là, nous jouons tout. Vous pouvez trouver. Si nous fais 16 plus 20 plus 10 fois 1.855, réponse pour bien 55.55. Ou 2 3 Significant Figures. Réponse, parce que vous rappelez bien, là, Length of Arc, il n'y a pas été exact. Il n'y a pas une approximate value. Alors, 2 3 Significant Figures. Réponse, bien 54.6 cm. Next, nous pourrons prendre une troisième partie. Nous devons trouver un Area of Shaded Region. Alors, comment nous devons avoir un Area of Shaded Region? Nous devons avoir un Area of Square First. Nous devons avoir un Area de Square. A, B, C, D. Et que ça, il est facile pour gagner Length times Length. Square fois Phita dans une Rolée de la Première Partie. Il n'y a 1.855. Ok. Alors, ici, nous ne pouvons pas évaluer. 2 2 coupés. Il y a une 8 fois 6, ça fait 48. Plus, ici, 10 sur square fait 100. Dix sur square fait 100, divise par 2, ça fait 50. Qui peut faire avec 1.855. Alors, nous évaluer. Troisième partie, vous pouvez trouver 2, 3 Significant Figures. Réponse, vous pouvez une 115 cm². Question 9. The figure shows points A, B, and C. A, B, and C. With position vectors. Alors, O, L, I, A. O, B, I, B. Et que O, C, D, C. Relative to origin O. The point P. Gettelon point P ici. Lies on line A, B. A, B, such that ratio A, B is to A, B. Le 3 is to 4. Alors, gettelon point P ici. Ratio A, B is to A, B. Alors, P, B, du coup de ratio N. Parce que A, B, l'O, A, B, gros là. Le 3 is to 4. The point Q lies on aussi such that. Alors, gettelon point Q. Il veut dire qu'il y a O, Q, dot QC. À ce sein là, le 2 is to 3. Alors, ça partit là, le 2. Ça partit là, le 3. O, Q is to QC. Next, première partie, express AP in terms of A, N, B. Alors, première partie. Nous pourrons AP. Alors, comment nous pourrons AP? Alors, pourrons AP. Il veut dire qu'AP, nous trouvons 3 corps d'AB. OK. Le 3 sur 4 de A, B. Next, nous pourrons essayer de gagner A, B. Il veut dire qu'un A, B. Il veut dire qu'un A, B. Il veut dire qu'un A, B. Après, il veut dire qu'un A, B. Alors, il veut dire qu'un A, B. Alors, il veut dire qu'un A, B. Alors, il veut dire qu'un A, B. Négative A plus B. Ok, ça dit pour égale OP. Nous avons par rapport avec OE à gauche. Il y a une plus OE. Et que ça dit pour égale OP. Alors, il y a une 3. Nous avons expané. Il y a une négative 3 corps A plus 3 corps B plus OE. Ça dit A égale OP. Alors, si nous simplifions OP pour égale. Allez, négative 3 corps A plus A. Il y a une positive N corps A. Plus, après il y a 3 corps A. Alors, là, nous avons une factorale N corps. Il y a une A plus 3B. Alors, ça nous avons besoin de ch' pour la première partie. Next, nous reprenons une deuxième partie. Il y a une PQ. Alors, comment nous avons appris PQ? Pour appris PQ, nous avons appris P-E. Ok, nous avons appris P-E. Nous avons appris P-B plus facile. D'appris P-B. Nous avons appris P-B. La D'appris P-B. D'appris P-B. Nous parlons directement au code E. Il y a une annexe. Le P-E dans le code Q. Ça, c'est comment nous avons appris P-Poal Q. Alors, P-Poal B, ça nous connaît N sur total 4 de E-B. Plus, BO. Ça, il y a facile pour le négative of OB. Plus, ça c'est O-Q. Comment nous avons appris P-Poal? O-Q, nous avons appris P-Poal B. On a appris P-E. On a appris P-Poal B. On a appris P-Poal B. C'est ce que nous avons appris P-E. On a appris P-E. nous trouver des vignes. Négative A plus B. Ok? Ça, c'est AB. Plus, ça c'est négative of OB. OB dit B. C'est là des vignes négatives B. Plus 2 sur 5, ça c'est aussi, ça des vignes C. Alors, si nous expandes, des vignes négatives encore A. Plus encore B. Retire B. Plus 2 sur 5 C. Alors, nous combine. Des vignes négatives encore A. Encore B. Retire NB fait négative 3 corps B. Plus, là, nous, on a 2 sur 5 de C. Ok? Ça, c'est réponse pour deuxième partie. Nous, c'est qui? 2 sur 5 C. Retire N corps A. Retire 3 corps B. Ok. Réponse dit bon. Ça, c'est deuxième partie. Next, nous, pour répondre troisième partie. Troisième partie, nous, il y a given that 5 fois PiQ. Alors, PiQ, Pi poil Q. Et non, point Q. Il y a 5 fois PiQ. Get Q lila. 5 fois PiQ égale 6 fois BC. Ça, c'est 6 fois BC. Find C in terms of A and B. Allez, nous servis ça. C'était mettre là. 5 fois PiQ égale 6 fois B poil C. Find C in terms of A and B. Allez, 5 fois PiQ. Là, nous, pour faisons une route PiQ. Est-ce qu'il y a de place une route PiQ? Nous, on va croire une route PiQ qui place. Mais nous, on va pas une route PiQ. Alors, comment nous faire ça? 5 fois. Ah, c'est PiQ. Nous, on va faire OQ minus OP si j'ai envie. OQ minus OP égale 6 fois BC. Nous, on va prendre aussi minus OP. Alors, ici, si nous, on faire OQQ. O poil Q. Ça, nous, on va trouver les 2 sur le total 5 de O6. Aussi du C. Retire O poil Pi. As-ce que O poil Pi. Ça, nous, on va trouver dans sa partie-là. Nous, on a besoin CH. OK. Ça, nous, on va expander un corps A plus 3 corps B. OK. Égale 6 fois. As-ce que Fait O6. Aussi du C. Minus OP. OB du B. OK. Question, nous, on va faire 6 in terms of ENB. Nous, on va expander. Nous, on va continuer. Ici, il vient 2C. Retire 5 sur 4A. Plus. Ici, il vient 3 fois 5. Fait 15 sur 4B. Et ici, si nous, on va expander. Il vient 6C. Retire 6B. Nous, on va mettre tout bien un terme C1 côté. Alors, ça, nous, on va y aller par là. Il vient 2C. Retire 6C. Fait négative 4C. Égale. A droite, qui pour rester? Pour rester négative 6B. Nous, on va apporter. TNB là, ici. Il vient négative 15 sur 4B. Après, plus 5 sur 4A. Alors, négative 4C. Pour égale. Alors, next. Négative 6. Retire 15 sur 4. Il fait négative 39 sur 4 fois B. Après, ici, on a plus 5 sur 4A. Next, nous, on va diviser par tout par négative 4. Alors, si nous, on va y aller. C'est pour venir tout seul. Next, si nous, on a négative 39 sur 4, qui nous, on divise par négative 4. Il fait 39 sur 16. Alors, ici, c'est pour venir. C'est pour venir. 39 sur 16. Nous, on va réchecker l'intention. Nous, on va faire qu'il y a qu'il y a de place. Alors, ici, 5 fois OQ minus OP. Alors, OQ. Nous, on va récheck OQ. Au poil Q, il est 2 sur 5 de C. Retire OP. OP, nous, on va y aller ici. Ok. Là, nous, on va faire N-1. Ça, moins ça. Tu veux distribuer. Alors, ici, nous, on a un petit moins ce que tu veux distribuer. Moins ça, il va y aller là-dedans aussi. Ok. N-1. Mais, il est bien pour autant nous courir. Ça, il va y aller negative. Next, quand nous, on va y aller à droite, il va y aller positive. Et, ça, même, quand nous combine, il va y aller bien attention. Alors, il va y aller negative 6 plus 15 sur 4. Ça, il va y aller negative 9 sur 4. Et, ça, il va y aller negative 9 sur 4B. Next, nous, on divise par tout pour negative 4. Alors, si nous fais negative 9 sur 4, nous, on divise par negative 4. Il va y aller negative 9 sur 16. Il va y aller 9 sur 16B. Et, ici, là, 5 sur 4, nous, on divise par negative 4. Il va y aller negative 5 sur 16A. Ok. Alors, ça, c'est ta réponse. Nous, on va combiner. Ça, c'est ce sujet 16. Ok. Nous, on combine, mais tu le sais, parce il y a une seule fraction. Là, là, il va y aller. 9B, on retire 5A. Alors, ça, c'est réponse pour la troisième partie. Question 10. The point A, whose x-coordinate is 2, lies on the curve with equation. Il y a une cubic curve. Find the equation of the tangent of the curve at E. Alors, la première partie, il y a une cubic curve. Ça, c'est une cubic curve. Nous, on a sur equation y is equal to x-cube minus 4x-square plus x plus 1. Alors, ici, nous considérons avec un point. Qui point? Un point A. Sur x-coordinate, il nous donnez les 2. Alors, comment nous pouvons gagner sur y-coordinate, il est bien facile. Nous, on a besoin de remplacer x égale 2 dans l'équation. Là, il y a une y égale 2-cube. Retire 4 fois 2-square plus 2-plus-n. Alors, nous évaluer 2-cube fait 8. Retire 4 fois 2-square fait 4 plus 2-plus-n. Il fait négatif 5. Alors, ça, point A. Là, nous, on a ce coordinates complet. Il y a 2-negatif 5. As soon as you find the equation of the tangent at point A. Alors, si nous poudre cela, tangent at A. Ça, c'est tangent at A. Alors, nous pourroudre ce equation. Nous, on finit, il y a une pointe sur la ligne-là, point A. As soon as we get gradient of tangent. Nous, on prend equation of curve. Nous, on differentiate. Nous, on vient dy by dx. Et nous, on remplace valet x par 2. Cote ça, point A. Alors, si nous fais dy by dx, il vient 3x square. Retire 8x. Ok. Nous, on réécrit. 3x square. Nous, on vient differentiate equation of curve. Retire 8x plus x. Nous, on differentiate valet n. N. Nous, on differentiate valet 0. Alors, là, on qui nous fait, nous remplace x par 2. Alors, si nous remplace x par 2, il vient 3x2 ce square. Retire 8x2 plus n. Là, nous, évaluer. 3x2 ce square fait 4. Retire 8x2 fait 16. Plus n. Il fait negative 3. Alors, ça, c'est gradient. Alors, tangent. ça c'est notre tangent, nous on a une point sur coordonnée, ça donne 2, negative 5, nous on a gradient à negative 3, là nous on a la route equation of the tangent, alors y square to mx plus c, negative 3x plus c, alors nous pourrons en place x par 2, y par negative 5, x par 2, y par negative 5, alors si nous faisons la vie negative 5 égale negative 3 fois 2 plus c, negative 5 égale negative 3 fois 2 fait negative 6 plus c, alors c pour vie negative 5 plus 6, il fait n, alors answer, equation of the tangent, y égale m, vale m levé negative 3, x plus c, vale c'est le n, levé negative 3x plus n, next nous reprenons la deuxième partie, deuxième partie, the tangent meets the curve again at point b, alors ça y est assez facile la deuxième partie, alors tangent sur l'équation, y égale negative 3x plus n, ça c'est la première équation, next avec nos curves, nos quadratic curves, nos cubic curves, plus de li x cube, retient 4x square, plus x, plus n, ça c'est la deuxième équation, next qui l'indier, nous pouvons solve votre point of intersection, quand il y revient une curve, alors si nous pouvons solve simultaneously, nous equate, le vin x cube minus 4x square plus x plus 1, et que ça pour egal negative 3x plus n, ok, alors si nous avons le vin x cube, le vin x cube, retient 4x square, plus x, plus 3x, plus n, retient n, égale 0, le vin x cube, retient 4x square, x plus 3x, fè 4x, avec 0, ça pour egal 0, next qui nous pouvons faire, nous pouvons factorize, nous factorize x, le vin x square, retient 4x, plus 4, égale 0, next si nous refactorize, sa bracket là, nous pouvons x, retient 2, fois x, retient 2, égale 0, alors nous pouvons trouver, il y a une cubic equation, quand nous pouvons solve, nous pouvons x égale 0, x égale 2, avec x égale 2, ok, alors quand x égale 2, nous devons la point a, nous pouvons trouver, x égale 0, pour nous obtenir point b, l'autre point là, il y a un autre, et gain à point b, ça c'est l'autre place que nous faisons, alors pour point b, pour point b, sur x, le 0, alors quand nous vous obtenir y, nous pouvons remplacer, l'équation of danger, l'équation of curve, nous pouvons le remplacer en 1, alors y égale negative 3x plus n, nous remplacer x par 0, il y a 0 plus n, au bout de 0, n. Question 11a, il y a une trigonométrique l'équation pour solve, et nous pouvons solve le pour domaine, x entre 0 à 2 par radians, alors partie a, les 2, sin de x, plus pi par 3, ça l'égale negative n, alors sin de x, plus pi par 3, ça l'égale negative n, 2, là nous pouvons faire sin de the other side, nous pouvons faire qui angle, qui angle, qui angle, qui angle, vous pouvez une sin inverse de, nous pouvons prendre une positive, half, alors calculatrice de mode radian, et sin inverse de half, qui fait pi par 6, alors ici vous pouvez une pi par 6, next, sin de x, donc qui quadrant, ce qui est sin de x, sin de x, sin de x, de 2e et 3e quadrants, de 3e et 4e quadrants, 3e quadrants, t'es vous fait 180 degrés, ici c'est pi, nous pouvons ajouter avec qui angle, pi par 6, et que si nous fait pi plus pi par 6, t'es vous fait 7 pi par 6, next, le dernier quadrants, t'es vous fait 2 pi, qui angle, pi par 6, et que si nous fait 2 pi, retient pi par 6, t'es vous fait 11 pi par 6, ok, next, nous pouvons faire x, mais x plus pi par 3, alors x plus pi par 3, t'es vous égale, première, nous pouvons faire 7 pi par 6, et que deuxième, nous pouvons faire 11 pi par 6, next, nous pouvons faire x, vous avez une subject of formula, vous avez une 7 pi par 6, retient pi par 3, et que deuxième réponse là, vous avez une 11 pi par 6, retient pi par 3, alors x ici, vous retient n, retient n sur 3, diffère 5 pi par 6, et que next, l'autre réponse là, 11 sur 6, nous pouvons retient n sur 3, diffère 3 sur 2, alors ici, il devient 3 pi par 2, et qu'on capte, c'est que validité de vos réponses, vous indiquez sur vos réponses de satisfaire sa domaine là, tous les deux réponses pour satisfaire sa domaine là, alors ça, c'est la réponse pour partie A, next, nous proposons partie B, à ça, nous calculons la disposer d'un mode degré, alors nous avons l'équation tan y, retient 2, égale, cote de y, alors ici, tan, nous devons donner, c'est sin over cos, ok, tan, c'est sin over cos, ou c'est qu'il nous faut faire un petit simple, nous faut faire cette cote là, v'une 1 over tan, et là, l'équation là, pour tout, il est en termes of tan, retient 2, tan, cote, c'est 1 over tan, y, alors ça, c'est l'équation, pour tout qu'il faut faire pour tan y, si vous faites ça, il y a une tan square de y, retient 2 tan de y, égale, ici, il y a une n, donc, on va être tout à gauche, il y a une tan square de y, retient 2 tan y, retient n, égale, 0, alors, dans le cas, il y a une substitution, il y a une t square, retient 2t, retient n, égale, 0, next, ici, nous avons besoin de passeport quadratique formula, ok, si nous passeport quadratique formula, nous avons besoin de t, alors, t qui est pour plus ou moins, c'est square root de b square, il y a une negative 2c square, retient 4 fois a fois c, il y a une 8, il y a une 2 plus ou moins square root de 8, divise par 2 fois a, il y a une 2 fois 2, alors, t pour égal 2 plus ou moins, parce que square root 8, si nous servons de la loi celle, c'est bien 2 root 2 sur 2, next, qu'on peut pas diviser par 2 numérite avec le dénominateur, alors, il y a une t égale, tout simplement, n plus ou moins root 2, next, nous ré-remplace tan y, tan y, par 20, et que nous prenons n plus root 2, et que nous prenons n retient root 2, alors, dans tous les des cas, nous pourrons qui engueule, vous avez fait bien attention ici, alors, qui engueule pour le premier là, si nous fais tan inverse, il y a une positive value, et que nous fais tan inverse de answer, ok, alors, si nous fais tan inverse, check bien, ça va être tan inverse de n plus root 2, ok, ça le premier là, il y a de nous, 67.5 degré, et 67.5 degré, next, ça là, si nous fais n retient root 2, ok, j'ai bien fait négative, il y a de négative, et nous, quand nous fais tan inverse, nous avons besoin de prendre positive, alors, quand nous prenons positive, vous trouvez que vous avez une 22.5 degré, ok, vous avez check extra bien, et si vous faites tan inverse n plus root 2, et si vous avez besoin de faire ce négative, dès que ça va aller là, pour faire une positive, là, là, vous faites ce tan inverse, alors, ça, c'est le 2 qui engueule, rappelez bien que ça va aller là, la positive, mais ici, la négative, ok, alors, comment nous avons besoin de faire tan inverse de n plus root 2, mais ça là, qui nous avons besoin de faire tan inverse de négative n retient root 2, parce que ça va aller là, la négative, et que nous, qui engueule, nous prenons la positive tout le temps, next, nous choisons, nous, bien, quadrants, ok, à cause de réponses entre 0 à 180, nous ne pouvons pas prendre, bien, l'égresse quadrante, et que nous ne pouvons pas prendre positive là-dedans, et que là-dedans, mais nous vous prenons juste là-dedans, alors, nous, bien, answer, 3, et 67.5 degré, next, nous ne pouvons pas prendre la troisième quadrante, là, parce que nous dépassons notre range, next, tan négative de deuxième, et quatrième quadrante, mais nous pouvons pas prendre la réponse entre 0 à 180, nous prends 10 deuxième quadrante, et que là-dedans, nous fait 180 degré, retient qui engueule 22.5 degré, alors, y pour 67.5 degré, et que si nous fait 180, retient 22.5, gagne réponse 157.5, alors il vient 157.5 degré, ça, c'est réponse pour partie B.